OUQUITEL Un instant qui n'a pas été facile parce qu'ils m'ont donné une sucette. Alors les sucettes c'est bien, c'est bien pour le gras surtout, mais c'est pas facile pour parler. Donc je vais essayer quand même de faire voir. Alors on est chez OUQUITEL avec la meuf qu'on avait rencontré pendant l'exhibition. On a demandé pourquoi ils n'ont pas donné le téléphone alors que Denis en a eu un. Elle m'a dit parce que le téléphone est quand même assez entrée de gamme et qu'il préférait attendre d'abord le nouveau. Alors on va présenter plutôt le nouveau, celui qui va arriver bientôt. Alors, ici, on va faire pas être facile avec la sucette à mon avis, ça va faire hurler plus d'un. Alors attendez, je vais essayer de l'enlever. Oh, merci ! Alors, nous y voilà sur le téléphone. Alors, on retrouvera à l'arrière un lecteur d'empreintes digital. Ici. Quel est le nom de celui-là ? Universe Tap. Universe Tap. Universe Tap. Universe Tap. Universe Tap. Universe Tap, Black Magic. OK, donc là, c'est le nouveau prochain qui va arriver. Ca va nous donner bientôt en vidéo. c'est le black magic universal tape pourquoi tape et ben simplement parce qu'il a un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière alors le black magic alors qu'est ce qu'on retrouvera à l'état d'empreintes digitales presse sensor mais arrête pas la règle pas la chute si vide alors ça des foyers 4g un écran 5,5 pouces caméra à 13 millions à l'arrière 5 millions à l'avant 2g et 3g donc alors voilà le petit truc qui va faire grincer les dents c'est la 3g qui n'est que 850 1900 et 2100 pas de 3g 900 la 3g avant la 4g par contre on est sur du là vous verrez bien mieux ici elle est partie comme la sucette j'espère qu'elle va pas la manger ha 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 coaching 800 1800 2100 2600 charge 50% en 30 minutes donc on a de la charge rapide 2g de ram cg de rome un franceur quad core ici c'est plutôt sympathique alors prise en main de l'appareil ici qui sera le prochain qui va arriver un téléphone qui est plutôt classe alors évidemment la nouvelle mode c'est les contours en aluminium ici dessus dessous sur les côtés un écran ce qu'ils appellent en fait les écrans 2,5 d un écran qui est un petit peu à débordement vous voyez ici les contours plutôt joli c'était assez intéressant pour tout ça c'est qu'elle m'avait vu que tu as à côté elle m'attendait et à mon avis je pense que le fun doit m'attendre alors voilà c'est la gloire tu le sais alors au niveau du téléphone ici on trouve un téléphone qui est plutôt classique plein de petits menus un petit peu bizarres voilà bah voilà oh là là ouais donc voilà avec un avec vous c'est assez joli il ya une petite surcoute là tout sympathique voilà on est bien en 5.0 c'est la classe voilà avec du lolipop enfin donc le téléphone tombe bien sur l'holipop ici on revient sur les réglages un petit peu on va faire un petit tour vraiment un petit tour d'ensemble un téléphone plutôt bien fini tombe bien en main elle a promis cette fois qu'elle avait m'en envoyé un on pourra faire après une petite vidéo on va dire un petit peu c'est dans le téléphone oh yes mes quarts de visite mais je pense que je vais pas y arriver je pense que je vais arriver à les perdre d'ici ce soir en fait à chaque fois comme j'en donne je me rends compte que j'ai un téléphone plutôt joli à assez classe bien fini voilà par contre là je suis assez impatient de tester parce que voilà autant le outil tel c'est l'ancien était un peu trop entrée de gamme autant sur ce modèle là on est sur un modèle qui est plus classique plus sympa et après on verra les autres modèles quand ils arriveront en temps et en heure ici le champ vous vous Zem, 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 zem